bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Taro Biss j'espère que vous allez bien et que tout se passe très très bien chez vous alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous faire une petite voyance comme toujours extraordinaire mais en fait c'est un abonné, un ami, pas sur Facebook, non, sur Youtube il a posté un commentaire et j'ai trouvé ça très très intéressant je vais vous faire lire son petit commentaire et je vais faire un sujet sur ce message qui a été envoyé alors c'est parti les amis alors c'est Alain qui nous dit j'ai compris qu'à partir de la nuit passée il se passe quelque chose d'immense qui commence j'ai hâte de savoir de quoi il en est, enfin qu'il en retourne alors Alain il veut savoir que depuis hier c'était le super mardi on a vu que des grandes victoires par rapport côté Etats-Unis d'E.T. il y a eu aussi cette panne mondiale et c'est quand même pas une petite panne légère du côté des réseaux sociaux et aussi d'autres choses qui se passent actuellement c'est vrai et je lui ai répondu j'ai vraiment envie de faire une voyance là-dessus qu'est-ce qui s'est passé depuis hier c'est quoi les événements qui vont arriver ils sont en train de nous cacher un petit peu comme d'habitude la vérité mais nous on va décrypter ensemble et il s'est passé quelque chose il y a eu le déclenchement à partir d'hier alors le Trudeau il est sur enquête voilà tout simplement le tour c'est de son côté à lui les enquêtes elles sont énormes ils sont en train de regarder à la loupe tous les mouvements, toutes les choses que Trudeau il a effectué c'est parti pour Canada, Québec à partir d'hier des révélations très importantes vont arriver on avance vraiment les amis c'est juste extraordinaire on a aussi on va apprendre le crash d'un accident un crash d'avion un avion qui va tomber exploser ou il va se faire tirer dessus ça peut être aussi une ancienne enquête j'ai eu une vision là les amis j'ai vu 2014 le fameux bullying comme on dit le grand avion qui s'est fait écraser entre la frontière UKR et les pays des ours il y a une enquête qui va découvrir des secrets très importants je ne peux pas en dire plus mais voilà la vision qu'on m'a montré cet endroit là et ce crash d'avion il se peut que c'est des vieilles dossiers mais on pourra entendre aussi qu'un avion il va exploser et ce n'est pas des gens de Londres je parle ici ou de militaires ou des personnes qui sont je dirais dans les hautes sphères voilà ce n'est pas n'importe qui n'ayez pas peur je vous en prie alors on veut savoir le déclenchement qu'il y a eu hier est-ce qu'on peut savoir plus d'informations il s'est passé quelque chose d'incroyable et de très important à partir d'hier mardi quoi c'était mardi le 5 mars aujourd'hui on est le 6 mars et on est en train de sentir ces effets là n'oublions pas que le 10 mars si je ne me trompe pas le 10 mars il y aura la nouvelle lune et quand la nouvelle lune arrive préparez-vous les amis parce qu'on va déguster mais ça va être énorme voilà les masques vont tomber ça va perturber beaucoup de gens parce que la vérité elle va absolument sortir et là avec la nouvelle lune il faut attendre et il ne faut absolument pas ni s'engager ni faire quel que soit des projets je parle ici au niveau des actualités parce que tous les projets qui vont être engagés vont tomber à l'eau ça ne fonctionnera pas allez c'est parti les amis c'était quoi qu'est-ce qui s'est passé hier ce super mardi dites-nous un peu plus sur les événements qui ont été déclenchés un volcan en éruption certes il peut y avoir un volcan qui va rentrer en éruption mais là moi je sens ici la colère les populations c'est mondial ici les amis on voit un énervement de la colère de l'explosion voilà à partir de hier je dirais que s'il y a un agenda de côté positif ça a été déclenché c'est-à-dire qu'est-ce qui est côté juridique procès arrestation tout va commencer à se révéler et à tomber dans les heures et les jours à venir beaucoup de choses qui ont été cachées qui ont été mis sur cloche ou sur clé vont être découvertes et du coup il y a beaucoup de gens qui vont s'énerver au niveau des populations mais en tout cas par rapport à Trudeau il y a une enquête une super enquête qui est activée et que Trudeau il va prendre vraiment très très cher au niveau de sa population ça nous parle aussi de la Chine en Chine il va se passer un événement très important explosif je ne sais pas qu'est-ce que c'est est-ce que c'est au niveau le temps la météo ou quelque chose comme ça ou y a-t-il aussi là-bas un volcan ou alors ils vont se préparer à un événement brutal ici voilà parce que je vois quand même une explosion et que pourrait arriver côté de la Chine ou que la Chine va s'engager sur ça peut être guerre ça peut être affrontement ça peut être côté public ça peut être aussi chez eux en Chine qui va se passer un tremblement de terre ou vous voyez un événement important qui pourrait arriver en Chine dans les heures à venir c'est activé les amis ça y est on y est parce que qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire c'était les dictats on voit bien que Trudeau et tous ses camarades ils avaient ouvert les robinets depuis quelques années on ne voyait rien du tout on a aperçu maintenant comment ça se passe depuis 4 ans et il y a beaucoup beaucoup de monde qui commence à se réveiller bien évidemment qu'est-ce qui est activé c'est justement pour enlever les dictats plus lointures et aussi dégager en même temps le sang sur CIL voilà c'est justement pour enlever ces choses qui sont devenues très lourdes pour l'humanité et qu'on a plein le dos alors regardez qu'est-ce qui se passe au niveau du voting les amis alors depuis qu'il y a deux votes très importants qui vont arriver là le 9 juin et l'autre qui se passe de l'autre côté du continent c'est le si je ne me trompe pas le 5 novembre quelque chose comme ça au niveau des dates 5 novembre 2024 ils sont en train de se préparer mondialement parce qu'il y a énormément de je dirais attaques informatiques tricheries divulgation informations vous voyez c'est justement pour peut-être protéger le côté voting ici parce qu'ils ont mis les blocages pour ne pas répéter les mêmes mots alors qu'est-ce qu'on a alors qu'est-ce qui a été activé on voit beaucoup beaucoup de gens qui vont sortir dans les rues là la police les gendarmeries vont être aussi engagées bien évidemment pour le moment ils ne seront pas encore avec le peuple mais en attendant ils sont là pour protéger le peuple même si souvent ou des fois ça arrive qu'il y a des dérives en tout cas ici on sent que la tension va monter énormément surtout en France les amis parce que les gens ils ont compris qu'il y a eu énormément de mensonges de dupris et qu'on nous l'a fait à l'envers et c'est ça qui va être activé c'est-à-dire qu'on va savoir des informations brûlantes peut-être que nous on est au courant mais le reste de l'humanité de la France ou d'autres pays ne sont pas encore au courant ah il ressort le cafard en question il va se prendre les foudres les amis il va lui arriver quelque chose de très très violent il va se prendre vraiment des critiques des attaques au niveau de la justice on ne sait pas tout sur le gourou on va apprendre qu'il a utilisé le côté prostitution il avait engagé des jeunes filles pour faire du sale boulot lui-même il utilisait souvent je vois ici avec la Chine je ne sais pas pourquoi il a joué un jeu dangereux avec les femmes waouh les amis mais quel pervers ça me dégoûte en tout cas il a engagé des nombreuses mais vous savez quand il y avait les rois dans le temps même dans le roi Louis XVI Louis XIV surtout Louis XIV il utilisait il utilisait énormément les filles de joie et jouait le rôle double jeu voilà elle faisait aussi la prostitution mais aussi elle récoltait des informations des espionnes quoi là attention ça va tomber les amis beaucoup de vérités vont sortir de la bouche de ces dames de joie apparemment incroyable j'apprends ici dans les cartes et au niveau de ma compréhension de la lecture j'apprends que le cafard là actuellement il commence à se protéger avec qu'est-ce qui est les forces de l'ordre et aussi il avait mis en place ici une grande du prix mondial côté V-O-T-E voilà il avait mis ça en place depuis un petit moment il avait créé ses petits camarades voilà comme Trudeau là il avait créé il avait mis en place des créatures maléfiques justement pour nous enlever tous ces droits là on peut le dire maintenant clairement écoutez ne prenez plus notre demande on vous écoute plus il faut qu'il soit clair maintenant on sait très bien que depuis un petit moment ils essayent en mince et ils essayent énormément de nous décourager d'aller voter on a très très bien compris malgré tout ça on ira quand même voilà même si il y a beaucoup de gens qui sont déçus je comprends que vous êtes déçus mais vous allez donner raison à Papy le cafard et bien évidemment on n'a pas envie de lui donner raison on va faire le contraire on va aller c'est un droit qu'on a gagné surtout nous les dames parce que je ne sais pas s'il y a encore des pays que les femmes n'ont pas le droit de voter je crois que oui mais en attendant oui 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 je crois que oui profitons de ce droit qu'on a on va y aller on va tout déchirer au niveau voilà hop là au niveau des boîtes là des boîtes à lettres et c'est très important parce que lui le but ultime c'est de nous éloigner des boîtes à lettres vous avez compris de quelle boîte je parle et c'est comme ça que les choses se mettent en place dans mon pays en Albanie je répète et je ne répéterai jamais assez on nous ramenait la boîte à la maison la boîte à lettres pour les personnes âgées parce que ma mamie à l'époque était malade et de toute façon il n'y avait que une personne qu'on pouvait voter oh ben c'est super simple ben écoutez il y a celui-là et la pomme à côté ou l'orange vous choisissez lequel bon ben il ne restait que celui-là qui était humain on va dire on n'avait pas vraiment le choix malgré qu'il y avait la boîte à lettres qui était là ça ne veut absolument rien dire actuellement c'est ce qu'on est en train d'insister et en plus il aimerait bien utiliser la force contre nous ça c'est une évidence les enquêtes vont tomber les personnes-là vont être jugées et autant vivant moi et comme vous on verra tout ça bien évidemment alors je vais compléter qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est très intéressant qu'à partir de hier de mardi du super mardi qu'est-ce qui a été voilà mis en place on veut savoir allez dites-nous un peu plus les amis les révélations hier il s'est passé quand même des événements troublants je dirais et on veut savoir un petit peu plus alors on va compléter les amis alors voyons voir qu'est-ce qu'on a bien sûr Trudou c'est ce qu'il veut les amis il veut nous contrôler nous espionner un peu plus mais là c'est lui je vous garantis les amis à 80% que Trudou il est espionné actuellement il est très très bien surveillé des deux côtés côté dark ou côté lumineux parce que bientôt il a des comptes à rendre et c'est une évidence la joie qui va arriver du côté de Québec les amis mais pas qu'au Québec mais chez nous aussi bien évidemment les caméras de surveillance vont annoncer une dinguerie en visant le personnage en question et la joie va être énorme on va partager ça ensemble mais qu'est-ce qui va lui arriver moi j'aimerais bien savoir tout est activé on voit ici les chantrailles et la pollution ça ne me parle que cette personne-là le Trudou il est en courant et il va dire la vérité par rapport à toutes ces choses qui sont passées dans le ciel et aussi au niveau des nuages ils sont en courant ils ont des choses dont peut-être lui il n'a pas toutes les capacités là-dessus mais il est au courant de pas mal de choses voilà ce gars-là c'est lui-même la pollution il a pollué tous ses collègues il a mis en retrait il a fermé la bouche à beaucoup de monde surtout au Québec ils ont pris cher les amis beaucoup plus que chez nous en France allez grand soutien à nos je dirais à nos cousins québécois canadiens et canadiennes parce qu'elles ont galéré là-bas et ça continue encore écoutez là les républicains ils ont tout gagné ils ont engagé une enquête là ça me parle qu'ils sont mis à l'abri pour le moment il y a un refuge là ils attendent le bon moment pour faire exploser ces enquêtes qui sont énormes préparons-nous quand même ils nous disent les cartes parce que on pourrait rencontrer certains pays peut-être pas tout le monde des pénuries il faut toujours faire un petit peu les prévisions avoir un peu de côté voilà parce qu'on ne sait jamais mais je vous le dis aussi que du côté du dark actuellement ils ont tout utilisé c'est-à-dire tout leur projet diabolique satanique on a tout vu les amis là c'est au nom de l'humanité on va avancer et on va avancer avec les répus plus loin qu'un côté Etats-Unis voilà ils ont pris les choses en main voilà on verra bien comment ça va se passer ils vont mettre l'humanité à l'abri parce qu' actuellement on rencontre des difficultés énormes et on a vu comment le monde a été déstabilisé par ces dark waouh la joie qui arrive après les enquêtes voilà qu'est-ce qui a été déclenché à Maghreb ici je vois à Maghreb les amis ça fait deux fois que ça sort on voit un accident d'avion par rapport à des personnalités importantes ça peut être aussi ou des militaires ou un hélicoptère donnez-nous un peu plus d'indications à Maghreb ça me parle d'un invasion une invasion qui se passe actuellement du côté musulman voilà il se passe énormément de choses bientôt en plus il y a le ramadan crash d'avion accident un endroit où ça va brûler terriblement côté musulman ici Maghreb après voilà vous mettez dans le contexte en tout cas une invasion qui arrive tout a été déclenché ça s'accélère énormément oulala si ça s'accélère c'est que ça je ne sais pas pour moi je vais prendre toujours dans le côté positif qui vont arrêter les guéguerres parce qu'on en a marre on en a marre dans le monde du foot là aussi ça va tomber côté Maghreb aussi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe du côté du foot là le footballeur qu'est-ce qui se passe là écoutez moi je vois le feu là le feu un endroit où ça va prendre feu un stade de foot un stade de foot dans le côté du côté des musulmans là les amis je ne sais pas qu'est-ce que je vois ici écoutez on verra bien je ne peux pas vous dire plus mais je vois les pompiers le feu ça brûle et ça me parle bien évidemment je ne voilà je n'irai pas plus loin ça me fait très très mal au cœur bien évidemment paix à tous les hommes qui sont partis très tôt ils viennent ici parce qu'ils ont une mission de vie ils le savaient qu'ils allaient partir tôt voilà c'était juste pour goûter un peu cette vie terrestre je le prends côté spirituel vous me connaissez maintenant mais il se passe des choses ignobles actuellement et voilà tout simplement on voit bien au niveau des cartes allez courage pour tout le monde solidarité parce que c'est dur de nos jours voilà voilà ça c'est des choses qui sont en train de se produire actuellement bon avec ce volco et cette éruption volcanique on voit quand même l'abondance qui va arriver au niveau de l'électricité les amis j'ai besoin des bonnes des bonnes news des bonnes nouvelles parce qu'actuellement on paye très très cher le gaz l'électricité c'est mondial j'ai l'impression je ressens ici que c'était vraiment la dernière année on a bavé on a galéré les amis ça a commencé depuis 2020 on est en 2024 j'ai l'impression que c'est vraiment la dernière année et qu'à partir de maintenant les choses vont commencer à changer j'ai besoin d'espoir j'ai besoin de croire et vous aussi les amis et c'est qu'est-ce que je ressens il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place au nom de l'humanité au nom des peuples parce que tout le monde souffre actuellement on paye très cher on galère il y en a ils n'ont même plus d'électricité vous le savez très bien même ma propre mère on lui a coupé comme un chien grâce à vous grâce à tous les petits dons qu'ils ont été envoyés je vous remercie énormément elle m'a appelée hier il n'y a seulement que hier qu'elle a eu de l'électricité une vraie galère les amis et je vous remercie énormément pour votre aide parce qu'elle aurait continué ça faisait déjà deux semaines quand je l'ai appelée quand je l'ai appelée le soir elle était avec la bougie pour s'éclairer mais comme ma mère il y en a plein d'autres personnes énormément d'autres personnes et que bien évidemment on a envie de les aider mais c'est comme ça on fait comme on peut les amis bien sûr voilà mais en tout cas il y a quelque chose de grandiose qui va arriver et j'en suis convaincue au niveau de l'énergie de gaz et tout ça je vous le dis que bientôt il reste quelques mois quelques semaines et je vous le dis sincèrement que qu'est-ce qui est côté informatique c'est terminé information pas informatique les infos voilà les infos les médias tout y quanti c'est terminé ça va se passer complètement différent là ils avaient beaucoup beaucoup le pouvoir c'est en train de changer dans notre A plus loin D plus loin N c'est carrément rentré dans les voilà ici au niveau du corps au niveau de nos veines au niveau de notre conscience collective on a compris énormément de choses et toutes ces choses là sont en train de s'activer depuis hier les amis c'est incroyable avec toutes les nouvelles et tous les bouleversements qui arrivent oui parce que le message il est bien clair je vous le relis les amis voilà cette personne qui nous dit j'ai compris qu'à partir de la nuit passée il se passe quelque chose d'immense et d'important bien évidemment alors ah bah voilà qui avait le pouvoir les amis c'est les reptiliens alien theory voilà toutes ces choses là tous ces reptiles de couleur verte comme les serpents oh on a besoin de se lâcher un petit peu bien évidemment il paraît que pas tous les reptiliens ils sont mauvais c'est comme l'humanité c'est une race très ancienne il faut pas non plus mépriser ils ont mal terminé la moitié ils ont mal terminé pourquoi parce que l'évolution qu'ils ont eu ils faisaient partie des atelans c'est une race très très ancienne qui sont sur notre planète Terre qui vient d'ailleurs bien évidemment qui sont venus depuis des millions et des millions d'années sur notre planète Terre ils avaient la gouvernance ils avaient tout le pouvoir depuis des millions et des millions d'années actuellement leur race malheureusement est en train de se de se changer de se transformer bien évidemment ils sont mélangés aussi avec les humains c'est pour ça que je dis ils sont pas tous méchants mais la plupart il reste pas grand chose je vous le dis je le ressens pas qu'ils sont en mince mais les peu qui restent ils sont du côté obscur il y a aussi du côté positif mais eux ils sont mélangés avec les humains les purs sont comme ils appellent la pure race comme les chevaux quoi eux ils ont pas voulu se mélanger c'est à dire c'est des êtres qui vivent très longtemps voilà c'est des choses que je capte là les amis je vous livre les informations c'est eux qui sont derrière toutes ces manipulations ces jeux dupes ces élites ces jeux d'échecs ici les dés sont jetés derrière tout ça les masques vont tomber et les reptiles avec les amis bien évidemment ils voulaient continuer à à sucer le sang à avaler des êtres à faire vraiment eux c'est les dark qu'ils ont mal terminé pour avoir une super puissance et se nourrir un peu comme les vampires vous savez ce mythe vampire ça vient des reptiliens sucer l'énergie ou d'autres choses bon pas le cigare en bas bien évidemment on va pas commencer à être vulgaire pas maintenant mais ça m'a fait quand même rigoler mais écoutez eux ils font des choses que voilà c'est pas drôle bien évidemment on a besoin de rigoler ils ne fument pas le cigare ils fument autre chose et ils prennent plutôt ils usent des énergies qui font partie par exemple quand là comment vous dire par rapport il faut que je trouve le mot qui va avec parce que bien évidemment je sais de quoi je veux parler mais je sois prudent qu'est-ce qui est petit qui fait partie de l'enfance et qu'on veut enlever voilà bien évidemment je ne juge personne on avait le droit depuis longtemps de enlever les petits voilà en bas vous avez compris les petits petits voilà essayez de comprendre qu'est-ce que je veux dire parce que je dois faire très très attention actuellement en attendant vous avez compris qu'est-ce que la femme peut porter voilà on avait le droit depuis très longtemps il n'y a pas de soucis là-dessus mais avec ces choses-là une fois qu'on enlève et surtout qu'il y a beaucoup c'est pas comme si voilà ça arrive une fois de temps en temps mais là c'est beaucoup 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 de femmes qui enlèvent tac et avec ça c'est les gens-là qui se nourrissent ils ont besoin parce que ça les monte en puissance c'est un petit peu comme du je dirais cannibalisme comme les vampirismes voilà ça fait partie de tout ça ils voulaient dominer le monde et on pourrait parler avec des heures et des heures à débattre et ils existent les amis j'en suis convaincue et comme je vous ai dit les autres qui sont gentils ils sont mélangés avec nous ils gardent des petits restes c'est des c'est une autre espèce mais là les vrais les purs les purs sont voilà eux c'est complètement différent et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à oui ils ont aussi les yeux c'est là qu'on voit les yeux qui se rétrécissent comme les chats vous voyez les chats c'est exactement la même chose c'est la première espèce humaine qu'il y a eu sur notre planète Terre qui ils ont connu même les dinosaures et tout tout y quantit voilà mais c'est incroyable les amis incroyable ces gens-là ils arrivent vers la fin de leur évolution bye bye les reptiliens on ne veut plus de vous ouh là là et aujourd'hui ils veulent ma peau les cartes voilà qu'est-ce qui s'est passé depuis hier qu'est-ce qui a été déclenché tout a été déverrouillé enfin on va savoir qu'est-ce qui se passe les pauvres gens qui habitent quand même dans le pays je les plains parce que c'est quand même triste c'est pas eux qui doivent souffrir comme ici chez nous comme partout il y a les guéguerres voilà mais en attendant les autres qui dirigent c'est complètement différent on est d'accord alors qu'est-ce qui se passe au niveau des tricheries ah tiens 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 qu'est-ce qu'on voit les étoiles unies et qu'ils sont en train de tricher ah ils veulent absolument faire rentrer mais si ce fameux pays les pauvres franchement je les plains énormément et je le dis vraiment avec beaucoup d'amour et de compassion ne rentrez surtout pas comme je le dis à mon propre pays l'Albanie ne rentrez surtout pas dans le piège des fantomases à partir du moment où ils veulent faire rentrer ce pays là c'est là qu'il y aura où on va basculer dans le bien où on va basculer dans le mal en espérant que ça n'arrivera pas ils sont en train de tout faire les amis ils activent au maximum leur puissance dites-moi un peu plus là ah ben c'est grâce au pape noir et le papeau que soi-disant il n'est toujours pas décédé écoutez c'est des acteurs des acteurs de films ils sont en train de jouer vraiment sur lui je me jette au feu voilà bon je l'ai dit mais annule le supprime efface quand même j'ai pas envie de me jeter au feu pour lui mais je vous le dis sincèrement j'en suis convaincue le seul lui je peux le garantir après voilà avec les cartes je peux le garantir pas avec autre chose mais que c'est pas le vrai et qu'il est déjà décédé depuis très longtemps les autres j'en sais pas mais en tout cas le papeau du Vatican c'est pas la bonne personne c'est pas la même personne depuis le début il y a eu plusieurs échanges de personnages qui ont pris son poste c'est un poste les amis c'est un poste voilà là une fois il est à l'hôpital il se va pas après il prend la parole il critique tout le monde non mais ça va pas du tout en attendant la personne qui dirige son poste veut faire absolument ils sont unis avec voilà cet endroit là qui se passe chez nous et qu'au niveau du voting fasse rentrer ce pays là absolument parce qu'ils ont beaucoup à gagner pour nourrir qui voilà il faut bien les nourrir bien évidemment et eux ils ont faim de humain on a compris voilà 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 c'est complexe on a affaire à un pape noir un pape dark avec une élite spéciale très dangereuse une élite qui est là depuis très très longtemps et qu'ils poussent ils poussent à fond les manettes pour aller vers cette chose là mais leur plan ils ont des jouets c'est terminé pour eux alors qu'est-ce qu'on a ici on a le palais le château là actuellement ils ont activé les forces de l'ordre pourquoi les amis ah pour se protéger ils essayent de se protéger ils ont très très peur actuellement il y a énormément de menaces oh qu'est-ce qui va lui arriver au maire apparemment il est en danger certain côté justice aussi je le sens très fort là toutes ces personnes là vont avoir des comptes à rendre visiblement pour très bientôt c'est pour ça qu'ils activent les forces de l'ordre là dites-moi un peu plus sur les deux vampires là ouh là là ils ont des addictions les amis c'est comme ça qu'ils vont tomber drogue, médicaments cigare finalement le cigare avec les autres là où ils sont là ouh là là mon dieu ces reptiliens ils peuvent visiter ils peuvent aller là ils peuvent aller partout un petit peu c'est terrible en tout cas il y a des grandes addictions ici du côté du maire et du côté Billy le gâteau voilà et que bien évidemment ça va se savoir et ces addictions c'est pas que ça la seringue les tutti quanti c'est beaucoup plus que ça voilà on est d'accord alors on voit à Tour Eiffel Paris que le cafard va arriver pourquoi qu'est-ce qu'il va faire il essaye d'arranger les choses là c'est un cinéma je vous le dis sincèrement c'est un acteur franchement des fois vous y croyez pas ou est-ce que vous y pensez qu'est-ce qui se passe actuellement on dirait qu'on leur a donné un texte là à réciter et ils nous font du théâtre du Mozart hein tous ces grands acteurs qu'il y a eu dans le temps bon Mozart c'est un musicien mais voilà vous m'avez compris il se passe des choses actuellement il y a beaucoup de faux hein il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout vraies au niveau de la Tour Eiffel Tour Eiffel Paris un grand cinéma théâtre qui est devant nos yeux avec le El Capardo mais il vient à côté pardon il veut qu'est-ce qu'il veut dire les cartes ah bah oui il fait bien partie de la Suisse il vient comme un gourou sauver l'humanité voilà voilà qu'est-ce qu'il nous fait là l'autre là il nous fait du théâtre mais on a les mains de prière écoutez on va rester concentré on va rester sur notre foi nous on dévore personne on n'est pas dans les entités maléfiques mais on est connecté avec Dieu l'univers les étoiles voilà et on va regarder ce grand film et le feu de l'artifice vous savez le feu d'artifice il est toujours à la fin du film et on y est là ça se passera bien à Paris entre Paris et Suisse les amis waouh le sauveur de l'humanité non mais sans blague ils rigolent ou quoi alors qu'est-ce qu'on a les amis encore une fois on a l'avion alors il y a des filles de joie visiblement vont prendre l'avion pour aller dans d'autres pays pour raconter et délivrer la vérité elles vont faire des révélations par rapport à des gens très connus ici au niveau de la république avion route déplacement il y a une femme ici qui se presque se prostitue pour pourquoi mais pourquoi c'est qui c'est qui alors ça me parle de la famille et de héritier alors il y a une riche héritière veut sauver sa famille un monde très riche voilà et se prostitue presque elle nous fait un grand voyage au nom de la république qu'est-ce que c'est ça mais qu'est-ce que ça veut dire c'est une démocrate d'accord d'accord alors vous voyez bien une personnalité côté administratif démo en plus qui fait un petit peu ah ça peut me faire penser à la hyène ou d'autres personnalités élites mondiales qui vont prendre cette route ce voyage pour sauver son héritage c'est une héritière d'une personnalité très très néfaste je me demande bien qui c'est oh là là est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus là on voit un homme ici ah ils font bien partie de la deep state un homme barbu un homme avec des cheveux blancs qui est côté démon vont contacter d'autres républiques beaucoup de déplacements ils sont en panique à bord pour sauver leurs petites derrière oh on a Julien Assange Julien Assange libérez notre Julien Assange envoyez de l'énergie curative s'il vous plaît pour les personnes que vous avez des dons exceptionnels je vous en prie pensez à notre Julien Assange libérez au plus vite envoyez envoyez lui parce que je sais que vous êtes capable d'envoyer aussi à travers la terre à travers à d'autres personnes en distance envoyez beaucoup beaucoup de lumière pour qu'ils soient vite guéris et vite sortis on a la foi on a Jésus et on a Brésil voilà énormément de choses qui se passent actuellement en Brésil je ne suis pas en courant je n'ai pas fouillé je n'ai rien regardé mais ils ont la foi et c'est la foi qui va les sauver les amis brésiliens et brésiliennes ne vous inquiétez pas si actuellement vous êtes perturbés dans votre quotidien que c'est très compliqué comme le reste du monde je vous dirais vous êtes des grands croyants vous avez des dents extraordinaires mais là ça me parle de Julien Sange est-ce qu'il va être sorti de sa prison et envoyé au Brésil pour le garder en sécurité et pour le guérir tout est possible les amis les actions sont déclenchées les reptiliens vont prendre chair et les gens importants vont être rétablis guérison vérité et garder la foi vraiment garder la foi c'est tellement important les amis voilà voilà écoutez c'est pas mal on prend quand même une petite carte avec les oracles bibliques en conclusion pas mal pas mal de choses on a l'antéchrist il n'arrête pas de sortir celui-là c'est l'antéchrist c'est les reptiliens on le voit bien je vous le montre actuellement on est dans ces eaux ténébreuses et du coup on a l'épiphanie présentation de l'enfant adoré il y a un enfant qui va naître voilà pour justement dégager l'antéchrist je vais le prendre côté positif parce qu'actuellement ils ont activé avec UKR les pauvres là-bas la pauvre population je les plains parce qu'ils ont activé des choses néfastes négatives vous voyez et eux aussi les pauvres là-bas la population veut s'en sortir j'ai aucune communication avec aucun pays je vous le dis tout de suite je ressens les choses je suis médium voyante mais surtout hypersensible et quand on a cette hypersensibilité on peut se connecter à d'autres pays et d'autres individus cet endroit-là est en souffrance par rapport à tout le mal par rapport qu'est-ce qui est les choses négatives le papo toutes ces choses qui sont activées là-bas malheureusement c'est comme ça les amis en attendant voilà on sait qu'il y a le papo dark qu'ils utilisent les choses négatives et c'est là-bas que ça se passe voilà c'est comme ça alors on voit ici avec l'antéchrist et l'épiphanie on voit qu'un enfant va naître et va sauver justement l'humanité je vais oser le dire parce qu'ici on a face de lui en face de nous voilà on a l'antéchrist qu'il n'arrête pas de sortir mon Dieu et que lui il est lié avec ces gens-là écoutez la vérité elle sort par la voix des cartes tout simplement je vous aime je vous fais des gros gros bisous allez on va combattre le mal et finalement c'est les gens-là qui sont derrière je vous aime je vous fais des gros gros bisous prenez soin de vous et à très vite mes amis au revoir et à très vite et à très vite